Hier on a travaillé, on a foutu des cailloux dans le puits. Avec qui il fait ça ? Avec mon femme, on a ouvert. Je tire le puits chez nous, il y a un trou. Et il y a le temps qu'on en fout dedans. Il fait ça de mettre de profondeur. Il y a encore de l'eau dans ce puits ? Non. Moi j'ai fait 20 voyages. Entre les cailloux et les cailloux. Vous avez trimballé 20 sous de... Non mais j'en mettais pas trop, c'est lourd le canin. Oui, j'ai fait que c'était... Tu peux même avoir des rhumatismes ? Parce qu'il faudrait se pencher sur le verre. Daniel, il y en avait qu'en bouche, à ce moment-là, avant l'évidence et tout ça, avant la bière bien sûr. Il y en avait qu'un cuillard. Il y en avait qu'un cuillard. Il y en avait qu'il connaissait bien. Nomé Salvarie, il savait tout. Puis il y en avait un, là-haut, à Chambre-Foire. Il y en avait un. Ah bon ? En gros. Puis il y en avait un à Belair. Il est resté longtemps que la manette contenue allait. Il y avait des cuilles dans le cas. Ce n'était pas l'eau, la ville. Celui-là, alors, il alimentait tout ? Il alimentait le casque. C'est pour ça qu'il était si profond. Il faut arrêter. Et puis il faut pomper. Vous savez, il n'y a pas l'eau qui arrive. Et j'avais fait une pompe. Moi, je n'ai jamais vu servir ce puits, je crois. Ah si. Ah si, quand tu étais gamin. Ah oui, il servait encore. J'avais fait une pompe, moi, en vélo, pour pédaler. Alors j'ai fait faire du chaud du tout. J'avais fait. Puis je montais sous le vélo. Ça restait. Puis je pédalais. Alors, ça pompait l'eau dans le bac. C'est ça que j'avais fait le bac ? Ouais, ça me dit vraiment quelque chose. Alors, ça pompait l'eau dedans. Mais vous voyez, mais ça pissait pas gros. Puis rien par ce coup. Alors ça n'a pas duré. Donc il était froid dans le puits. Il était frais. On mettait un litre dans le temps. Alors, au fond, vous voyez, quand il montait, il était plus frais que dans le frigo. 60 mètres, hein. Aussi, il en entrape. Parce que j'en veux des verbes. Il y a que mettre la crappe. Parce que quand j'étais jeune, je me souhaitais faire. Il en trappe. Parce que j'en suis en présent. Il me dis, oh. Qu'est-ce que vous faites pour les attraper ? Comment vous faites pour attraper les verbes ? Oh, je ne les trappe pas à la main. Non, avec des trappes. Avec un talis, quoi. Puis avec des bouts de bois. Oh, ça c'est bien fait comme ça. J'en ai trappé moi quand j'étais jeune. Avec une ficelle ? Non, 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 non. C'était deux trucs du bois. Ça fait un champ au jardin là-bas. C'est des trucs qu'on coupe en bois. Des champs comme ça. Puis l'eau pointue. Puis il porte là-dessus comme ça. Puis avec le tamis comme ça dessus. Puis en bas du truc là. Il fait comme ça le truc là. Alors en bout de bois. Coupé aussi. Ça tient à peine à être mangé au bout. Alors ils vont au bout. Paf, ils touchent. Le truc fout le camp et le tamis. Ils tombent et ça les ramasse. Oh, j'en ai déjà rattrapé. Comme là, il faut que je tombe. Je suis en merde. Je n'en vois pas. J'en avais bien. J'en avais bien. Je l'avais copié en merde. Mais si tu le mettes dedans à deux merdes, ils se battent. Il faut une merde. En fait, une grande cage. C'est pas grave. Et puis l'autre, il avait foutu le camp. J'avais laissé la porte ouverte là. J'ai une petite porte en secret pour les gauches. Ils n'ont jamais pu la ouvrir. Alors je... Je l'ai donné à bouffer. Puis j'avais du maïs là. Je suis venu pour chasser le maïs, puis je n'ai pas fermé la porte. Alors il a bain vite, la porte est ouverte. Quand je suis arrivé, j'ai fait vite, hein. Ça fait rien. J'étais dehors. J'ai dit, j'attends plus. Même à Rufonil, là-bas. J'avais pas de place, là. On était au garage. À Sarabert, même. Dans la cuisine. Ah bon? T'avais un à Sarabert? Ah oui. Il sifflait, hein. Dans la cuisine. J'ai toujours... J'aimais... C'est bête, là. C'est marrant, pourtant. Ah mais ça siffle, là. Ça siffle pas mal, hein. C'est bien, hein. Oh là là. Il siffle même trop, mais c'est des fois qu'à 14h30, il siffle, hein. Il y avait une fille un jour, là. Il y avait un serpent. Bien sûr, c'est... C'est des couleuvres, des serpents qui sont pas... Ouais, qui sont pas belles, là. Eh ben... Il aimait ça. Moi, j'aimais les meilleurs. J'étais... Tout jeune. J'en rêvais, même. Dans la nuit. C'est marrant, hein. Je peux vous dire, hein. Tout jeune. Je rêvais où il y avait les lits. Ah! Je l'ai dit à quelqu'un, même moi, maintenant. Et comment tu les attrapais ? Toujours pareil ? Mais non. Je les enlevais, hein. Pour les... Tout petits, il faut les prendre. Ah! Tu les prenais dans le nid, alors ? Dans le nid. Pein qu'ils ont les plumes, qu'ils commencent à pousser les plumes. Alors, tout le temps là, qu'ils bougent la bouche aujourd'hui, les droits. Et puis, ils sont pas sauvages. Non, mais je... J'ai rêvé. J'ai vu rêver, moi. Qu'il était l'endroit, il y avait un nid. Enfin, les nids, à ce moment-là, c'est des cercés, hein. On les mange, hein. Les chercheurs, ils... Les gens dans mon pays, là-bas, c'était quoi, des rites, bien sûr. Les mères, là-bas, moi, et puis les chercheurs aussi. Mais... Un nid, c'est encore meilleur. Pourquoi les petits sont plus gros ? Ils sont grands ? Oh, j'en ai porté... Il y aura beaucoup de mères en portant. Si, si. En mères, si. Comme un pigeon. Parce que ces mères qui sont par là, c'est des mères du jardin, qui sont moins gros, mais à la campagne, ils sont gros, hein. Ils sont plus gros. Il y a deux qualités de mères. Il y a un petit pigeon. Là, c'est des petits. Des moyens, quoi. Mais la vraie mère, elle est lourd, hein. J'en ai porté peut-être, moi, à ma mère. Alors, je pleurais quand il les tué pour... pour les faire cuire. Puis, quand ils étaient cuits, j'avais pas bien content de les manger. Oh, oui, ça n'est pas le cas. Mais j'ai vu rêver, moi, hein. Tel endroit, il y a une... Le nouvel matin de bonheur. Un nouvel matin de bonheur, j'allais voir, il y avait le lit. C'est incroyable, ça, hein. Ah, j'ai vu rêver. C'est comme le tiercé, ça. Hein ? C'est comme le tiercé. C'est comme le tiercé. Ah, le tiercé. T'as sûrement rêvé les faux numéros, aussi, hein ? Ah, si. On n'avait pas que vos vues, toi. Mais... Il y a une fois, disons, dans un endroit qui était pas loin du pays. Personne qui savait qu'il y avait un lit. Je veux, je veux. Alors, j'en ai rêvé. Je suis grampé comme un stade, j'en ai dans les arbres, j'avais l'habitude. Je vais là-bas, je vais batailler pour y aller. Avec des pointes, en bateau, pointées, pour faire des... J'arrivais. Eh ben, j'arrivais là-haut et j'avais encore pas les plumes. Le soleil, vraiment... Il y avait nu, mais j'étais très laid. Ben, je les ai pris, mais j'ai lu. Après un moment, j'en avais une vingtaine dans la salle. J'avais des cuirines, j'avais des canaries. J'avais... Tout seul, il y a là, hein ? Ben, oui. Ah, c'est ça. Je vais l'attraper un. Si je trappe encore en mer, je trappe une merlette. Tu l'avais fait juste en arrivant ici, ce cache ? Non, avant. Ah bon ? Ça fait... On est venu en 60 ans. L'arbre, il a jamais pourri, ce bois-là. Ah ben, c'est un...